Chers collègues, chers amis, nous allons devoir nous arrêter. Il faut que je donne la parole, c'est normal, à notre président Olivier Jardet, qui va nous dire quelques mots de conclusion. Et en même temps, moi, j'ai juste un mot à vous dire, c'est qu'on a ouvert aujourd'hui un chapitre énorme. On va monter des groupes de travail pendant toute l'année. Et on vous donne rendez vous le 28, 29 octobre au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en présence de la ministre. Et on espère pouvoir peut être signer des accords avec la conférence des doyens, avec la conférence des présidents, avec le collège national des collèges d'enseignement et la FSM, etc. Il faut monter quelque chose de prospectif. Aujourd'hui, on a vu la complexité. On cherche des solutions. Et l'objectif des RICF, c'est que ce sont les solutions potentielles qu'on pourrait mettre en œuvre progressivement. Un grand merci à tous les orateurs. Un grand merci aux organisateurs. Bien entendu, Philippe Marre, Albert-Claude, Benhamou et Dominique Franco, qui ont parfaitement organisé. Et on a même tenu les temps, ce qui était quand même assez assez incroyable et même improbable. Et donc, on peut retenir quand même que la transversalité est nécessaire, que l'organisation des écoles de chirurgie territoriale, c'est indispensable, que l'évaluation est quelque chose qu'il faut avoir au niveau de notre culture et qu'il faut réduire les courbes d'apprentissage grâce aux nouvelles technologies. Mais tout ça nécessite maintenant des groupes de travail, des groupes de travail pour un rendu effectivement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque nous avons l'honneur de clôturer ce cycle de prospectif sur la formation le 28 et 29 octobre dans les locaux du ministère et dans le très bel amphithéâtre, le point carré historique. Je voudrais qu'avant de nous séparer, on fasse un grand bravo à Philippe Marre et à Dominique Franco, qui ont été les chevilles ouvrières. Il a fait un travail, je peux vous dire, un travail incroyable. Tous les jours, même tard la nuit, il écrit, il envoie des mails, il nous donne des éléments d'informations nouveaux, etc. Il a construit ce travail en parfaite collaboration avec l'ensemble. Et vraiment, ça a été un grand plaisir, mon cher Philippe, de mener à bien ce travail avec toi et on va continuer. Merci. Merci à Dominique également.